Je travaille sous le nom de Rémi Uno et je suis peintre, globalement peintre. La philosophie de mon travail s'articule autour de l'intime en général. Je raconte ces trucs un petit peu narratifs, des petites histoires, des petites scénettes de vie très intimes. Pour le hall et pour l'espace, c'est un mélange des deux de plusieurs choses. Parce qu'il va y avoir effectivement des toiles qui vont être assez féminines, des touches féminines, une scène d'intime dans l'entrée. Mais mélangé avec une peinture, un projet hyper immersif. On veut que les gens qui rentrent ici se sentent immergés, être vraiment dans la sensation, plus que dans la narration. On avait carte blanche, donc on s'est dit qu'on allait tout peindre. Donc peindre le plafond, peindre les murs, on a utilisé tout. On a utilisé de la spray, de l'acrylique avec de l'airless, des pinceaux. On a utilisé de la peinture à l'huile. On a utilisé tout ce qu'on a pu, globalement. Mon premier concert en tant qu'ado, c'était à l'espace, c'était Urban Dance Squad. Je ne peux pas dire quelle année, mais je vais avoir 16 ans, je crois. Beaucoup de concerts de hip-hop à l'époque. C'était ici que ça se passait, et des soirées électro au café aussi, plus récemment. Alors, le cours Julien, c'est fondateur un peu. Parce que les premiers graffitis, vraiment, les premières fresques élaborées, c'était au cours Julien. Entraînés là, ici, en faisant du skate dans ce quartier. Donc, oui, c'est assez fondateur pour moi. On va faire la L2, normalement, très bientôt. Un gros mur, les murs aux Arnavaux, avec mon binôme Eng, qui a travaillé avec moi sur tout le café et l'entrée. Et ensuite, une expo au musée du bikini. Je vais faire ma première entrée dans un musée, en Allemagne. Alors, ce n'est pas le Louvre, mais moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique